il n'y est pas tout le monde bonsoir salut je suis contente de vous retrouver alors aujourd'hui j'avais eu envie de faire un thème autour de bébé voilà vie grossesse éducation famille bébé voilà et répondre à la problématique de pourquoi est ce qu'on pourrait laisser pleurer bébé pourquoi est ce que laisser pleurer bébé en fait ça peut également participer à mettre en place un bon développement voilà parce que la plupart du temps on dit faut pas laisser bébé pleurer et effectivement je vais vous démontrer dans ce sujet en fait pourquoi je vois un risque de trop s'occuper de bébé et pourquoi est ce que je vois l'opportunité à côté au contraire de ne pas laisser bébé pleurer voilà alors donc dans ce sujet je dirais allez que quels que soient en fait les pleurs pour bébé il s'agit là en fait de ce qu'il faut comprendre c'est qu'il s'agit là de son seul moyen en fait d'expression et de communication avec vous et son entourage donc en fait bébé il est obligé de pleurer pour s'exprimer il n'y a aucun autre moyen donc en fait on va essayer de se mettre à sa place donc même s'il faut considérer que bébé dans ses premiers mois de développement il émet toujours des pleurs justifiés en règle générale c'est toujours est justifié c'est à dire qu'il est important d'essayer de comprendre en fait pourquoi il pleure de façon à essayer de lui répondre voilà est ce qu'il a un bobo est ce que il a besoin de manger de boire est ce qu'il a juste besoin d'être rassuré d'orloter chouchouter aimer regarder savourer voilà je sais pas il a besoin de vous alors quelle est la nature du besoin donc moi je dirais qu'il faut quand même retenir à mon sens qu'il est important de ne pas laisser bébé pleurer dans une pièce seul trop longtemps voilà pourquoi car cela peut à mon sens en fait affecter le développement de ce petit peut-être sur le long terme en quoi je vois un risque le risque c'est que si vous le laissez pleurer pourquoi à mon sens il y a un risque attention je dis bien si vous le laissez pleurer de façon répétée et fréquente voilà pas si c'est une fois voilà si vous le laissez pleurer pardon de façon répétée et fréquente que vous êtes une maman horrible voilà non mais bon si vous le laissez pleurer en fait il est tout seul dans une pièce si je suis plus sérieuse bah en fait le problème c'est que ça ça peut participer à la genèse de sensations de peur chez lui en fait vous pouvez créer le sentiment de peur pourquoi parce que il a le sentiment peut-être bah il a ce sentiment de peur en fait qui si vous c'est fréquent le fait de le laisser dans une pièce et qu'il a souvent peur ben ça ça va s'imprimer dans son cerveau et voilà et ça ça va peut-être défavoriser en fait son développement cérébral humain bien sûr faut pas être extrême je parle de cas fréquents et répétés mais voilà le fait de laisser trop souvent un enfant pleurer dans une pièce c'est ce que ça pourrait engendre c'est le risque à mon sens que ça ça pourrait engendrer un risque ça veut pas dire qu'il est probable c'est un risque donc perturber le mode de développement de l'enfant à côté il ya un autre un autre sujet qui serait autour de le risque de trop s'occuper de bébé je le laisse pleurer où je m'occupe de lui mais il ya aussi le risque de trop s'occuper de bébé c'est si vous laissez pas bébé pleurer voilà vous vous occupez vraiment de lui tout le temps il ya un risque est associé à ça c'est à dire que vous allez mettre en place peut-être une risquée je dis bien ses potentiels et non probable risquer de mettre en place en fait une dépendance affective néanmoins en fait l'impression de dépendance affective aux parents en fait elle sera exprimée par bébé qui semble toujours avoir besoin de vous dans le temps voilà il a cette dépendance affective puisque comme vous êtes là tout le temps ben forcément il va prendre le mécanisme de vous appeler tout le temps voilà donc moi je vous dirais quand même mettez vous à la place de ce petit bout là qui vient d'arriver là qui a froid là on a froid tout le temps ici voilà de ce petit être qui a vécu en fait neuf mois dans votre petite poche au chaud il était nourri blanchi logé quoi en plus de ça il avait des supers sacs embryonnaires avec des plein de membranes qui le protègent de tous les bruits sonores et de la pollution sonore et là pas vous le mettez dans un environnement qu'il ne connaît absolument pas voilà vous il est passé du jour au lendemain en fait d'un espace réduit et sécurisé tranquille où on l'a invité à mettre son petit nez dans un monde en fait qui est complètement réel lui et qui est bien 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 animé voilà et où les réalités sont parfois difficiles mais où vraiment on profite d'un environnement qui est super on a la chance d'être sur cette planète donc les bruits ils sont plus filtrés voilà donc lui tout ça ça lui fait peur il connaît pas l'environnement dans lequel il est donc voilà il pleure il pleure normalement pour se nourrir mais il pleure aussi pour être entendu et voilà pour se rassurer quelque part lui-même de savoir que lui ne pouvant pas bouger ses petits bras dans ce lit il peut pas se nourrir il peut rien faire donc il a bien besoin de quelqu'un donc pouvoir faire confiance à quelqu'un forcément le rassure donc autour de tout ça ben votre nouveau né il va mettre du temps à vous connaître à connaître la famille dans laquelle il est s'il y a des frères et soeurs il ya peut-être du bruit dans la maison dans tout ça il faut qu'il apprenne il faut qu'il le mémorise et il faut qu'il identifie comme quelque chose de normal tout simplement donc ça ça s'intègre ça met du temps et puis sa connexion nerveuse elle n'est encore pas bien bien mis en place donc il y travaille il y travaille mais en attendant ben il a besoin de beaucoup de câlins en fait pour que tout ce qui se passe à l'intérieur de lui se passe du mieux possible voilà donc oui il peut y avoir un réel intérêt à mon sens à ne pas le laisser pleurer trop fréquemment je dis bien et plutôt à vous occuper de lui et à de façon à le rassurer le chouchouter le choyer le dorloter le voilà le comme vous voulez l'aimer en fait voilà le regarder lui montrer que vous le savourez que vous l'aimez tout simplement ça ben c'est une énergie c'est à mon sens qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et c'est ce qu'un parent est capable de transmettre très tôt à son enfant et par l'intelligence émotionnelle je pense qu'on est capable de stimuler des choses positives sur le développement de l'enfant donc oui il peut y avoir des opportunités à ne pas le laisser pleurer à côté l'opportunité de s'occuper trop de bébé il ya quand même des désagréments c'est qu'en fait il ne va pas supporter émotionnel vous n'allez pas supporter émotionnellement de l'entendre pleurer donc en fait vous allez naturellement en fait vers lui mais ça si vous vous êtes occupé de lui tout le temps voilà vous avez aussi alors je vous prie de m'excuser j'avais réussi à me perdre moi même c'est catastrophique je griffonne je note sur un papier c'est honte je vous prie de m'excuser alors je réorganise 1 donc j'ai traité donc le risque de trop s'occuper de bébé donc forcément mon autre partie c'est quelle serait l'opportunité à côté de trop s'occuper de bébé alors pourquoi pourquoi est ce que vous vous occuperiez trop de bébé ben tout simplement parce que vous supportez pas émotionnellement de l'entendre pleurer voilà que ça donne lieu aussi chez vous à ben à une tristesse donc du coup ça vous rassure dans votre rôle de parent de l'avoir à côté de vous et je pense que souvent en fait durant les premiers mois il est naturel que bébé effectivement pleure donc y'a pas de raison de vous inquiéter sur le fait que vous preniez bébé voilà déculpabiliser complètement dans votre rôle de parent voilà oui il ya aussi beaucoup d'opportunités justement à s'occuper de bébé justement et à éviter de l'entendre pleurer voilà il faut déculpabiliser là dessus bébé vous fait du bien mais vous vous faites aussi beaucoup de bien à bébé peut-être sans le savoir voilà donc moi je vous dirais que si vous faites ça en plus il ya une autre opportunité c'est que déjà vous vous faites du bien mais en plus de ça dans quelques mois vous pourriez avoir la surprise de vous apercevoir que bébé n'a plus besoin de vous voilà ben pourquoi parce que tout simplement en fait il est dans sa chambre il est tout seul vous vous êtes en train de vous occuper en bas vous faites à manger où vous va qu'avez vos occupations vous faites ce que vous voulez mais en fait vous vous avez réussi en fait par votre éducation affective vous avez participé à rassurer bébé et donc du coup en fait vous lui avez donné l'opportunité de le laisser s'adapter en fait à son rythme à l'environnement qui l'entourait vous vous êtes adapté à lui donc du coup bébé il a réussi à s'imprégner et se rassurer de ce milieu il a eu le temps également d'apprendre à vous connaître voilà parce que vous lui avez laissé une place du temps et vous vous avez essayé d'identifier ses besoins et son rythme voilà apprendre à le connaître donc nos enfants sont complètement différents et on va pas progresser et s'adapter à la même vitesse voilà donc certains enfants vont avoir besoin de plus d'affection que d'autres il n'y a pas de référence en la matière là dessus et il ya aussi des bébés qui vont pleurer plus que d'autres semble-t-il voilà donc j'ai envie de dire par contre il ya quelque chose par mimétisme qui s'opère qui est du bon sens c'est que si nous nous sommes cool en fait dans votre petit bout il sera cool si vous êtes méfiant dans votre petit bout il sera méfiant si vous êtes speed votre petit bout sera speed si vous êtes confiant votre petit bout sera confiant je dirais que c'est ce qu'on appelle l'imprégnation cognitive affective au cercle alors me demandez pas ce que c'était mais griffonner sur le papier je trouvais que ça donnait bien mais si c'est on parle on dit que l'enfant c'est une éponge d'où imprégnation cognitive parce que l'imprégnation en premier lieu chez un nouveau né elle est émotionnelle donc cognitive et affective parce que effectivement je pense qu'il ya une réelle force dans le au regard du sentiment d'amour voilà l'amour c'est en termes d'éducation c'est capable de faire des miracles quoi c'est une base simple à mon sens et c'est un levier miraculeux de l'éducation voilà et peut-être même de la gestion des pleurs alors pour revenir au premier sujet bravo y est pas comme d'habitude ça se dilue alors pour revenir au premier sujet après avoir analysé le risque et l'opportunité en fait autour de trop s'occuper de bébés maintenant on va regarder comprendre l'opportunité de laisser bébé pleurer en fait je viens de dire qu'il y a en fait plein d'opportunité ou pas à laisser à ne pas laisser bébé pleurer voilà donc et maintenant je dis qu'il faut le laisser pleurer donc pourquoi je me contredit ben tout simplement parce que ce que je veux vous expliquer c'est que tout est dans la mesure partout on évolue dans nos vies que ce soit le macro environnement micro environnement que ce soit dans notre organisme ou autre tout évolue à la mesure voilà c'est à dire c'est un dosage c'est un contrôle ce contrôle il est fin il n'est pas facile à mettre en place mais c'est à vous de juger en fait chaque situation va être différent en fait apprenez à connaître votre enfant et apprenez aussi à vous connaître mais c'est vrai que c'est une science très difficile plus facile à en parler qu'à le faire peut-être je vous l'accorde donc si je reviens à comment moi est ce que je comprendrais l'opportunité de laisser bébé pleurer c'est bien bien qu'il faille être vigilant en fait aux pleurs de bébé bien sûr ils ont ils sont parfois une manifestation qu'on va dire d'ordre clinique pathologique infection affections faire attention le thermomètre est important voilà néanmoins à côté des fois ces pleurs en fait ils vont être émis par le cerveau qu'on va dire émotionnel de l'enfant c'est quelque chose de d'inconscient les pleurs c'est spontané l'enfant en fait c'est une partie de son cognitif de son affectif en fait je dirais que c'est les pleurs de l'homéostasie bon c'est abusé de dire ça je l'utilise partout ce terme au fait homéostasie mais c'est ça c'est la mesure l'homéostasie pour moi c'est voilà c'est que l'enfant il a besoin de pleurer dans un degré de bonne mesure pourquoi parce que ces pleurs ils vont être nécessaires pour stimuler pour moi des fonctions des fonctions vitales les fonctions du développement vital de reproduction d'alimentation etc voilà il a toutes ses fonctions biologiques qui sont en train de se mettre en place donc là il est en train de les mettre en place ses fonctions de digestion d'homéostasie son système endocrinien son système nerveux son système immunitaire son système de croissance son facteur de croissance ses thermorégulation de reproduction etc 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 et en fait je pense qu'il y a une influence entre justement l'activation de la mise en place de tout ce bon développement là organes système et autres et bien mise en place justement en fait c'est pleurs parce que les pleurs en fait dans la vision on va dire un peu y est patience ben ce sont des influenceurs neuromécaniques pour moi ce sont des influenceurs qui sont auditifs voire sensoriels les vibrations les choses comme ça l'expression etc c'est des choses ce sont à mon sens en fait des récepteurs qui vont être activés voilà par les pleurs ça stimule quoi voilà des neurorécepteurs ou autres des mécanorécepteurs j'en sais rien et ça ça stimule le développement des fonctions vitales et dans les fonctions vitales en fait je pense que l'opportunité de laisser bébé pleurer aussi ça a une importance dans le développement de son système nerveux justement aussi parce que ça ça va participer à aussi sa cognition voilà ça va participer à développer son système nerveux ça peut émettre des facteurs de croissance ça peut stimuler des choses des hormones des neurohormones etc enfin bon bref je pense que c'est bon aussi pour son développement mais bien sûr c'est une affaire d'homéostasie bien sûr je vais pas vous dire de laisser bébé pleurer tout le temps mais c'est une affaire de d'homéostasie de poids et de mesure en d'autres termes je dirais que c'est très difficile de trouver le point d'équilibre du système dans lequel en fait votre enfant évolue voilà quel va être le point d'équilibre en fait de votre cocon familial dans lequel est en train d'évoluer votre enfant et quel va être le point d'équilibre à proprement parler de votre enfant la problématique maintenant je vais conclure je dirais que la problématique pardon moi je conclue problématique autour de la difficulté du rôle selon moi d'être parent en fait ça repose sur la capacité à être capable de sentir la finesse du réglage en fait de l'équilibre éducatif qui va convenir à votre enfant pourquoi c'est chelou pourquoi parce que selon moi en fait votre enfant déjà il n'est unique mais même s'il est unique il évolue tout au long de sa phase de vie donc en fait vous constamment vous allez devoir apprendre à le comprendre comme vous votre enfant devra apprendre à vous comprendre voilà vous êtes des gens qui évoluez vous êtes en progression dynamique et en amélioration continue mais je pense que laisser pleurer en fait ben voilà je pense qu'il faut être dans le bon équilibre faut que ça stimule des opportunités de beaucoup s'occuper de bébé et puis après il faut prendre aussi les opportunités de laisser bébé pleurer ça dépend des circonstances de la fréquence etc etc c'est très personnel l'éducation mais bien sûr je dirais quand même le management du risque majeur voilà toujours s'interroger sur le fait de pourquoi bébé pleure raison médicale ou pas et thermomètre voilà on suit régulièrement si changement de comportement il y a faut pas hésiter avec le thermomètre c'est un très bon indicateur voilà lui déjà il dit si oui ou non il y a raison médicale et qu'il faut actionner et se dépêcher d'aller consulter allez voilà je vous dis n'ayez pas vive l'éducation et à bientôt